Un vent de renouveau souffle sur la rue du Docteur Leroy. Nouveaux artisans, nouveaux rendez-vous et surtout celui à ne pas manquer aujourd'hui, le Grand Brunch. Il y en aura pour tous les goûts, plats libanais, pain, viennoiserie, thé allemande et surtout café. Là, je vais aller retrouver Charlotte Massé et Henri Lemarié qui vont nous parler de tout ça. Enfin bref, bienvenue chez les Leroy. Allez, c'est parti. Merci. Nous venons d'arriver rue du Docteur Leroy au Mans. Alors évidemment, l'année dernière, il y a une première édition de ce Grand Brunch. Mais au-delà de ce Grand Brunch, il y a toute une philosophie derrière. Je suis avec Charlotte Massé. Charlotte Massé qui est la présidente de Bienvenue chez les Leroy. Bonjour. Oui, ça va plutôt bien. Effectivement, on a un petit peu une averse qui est arrivée, mais c'est bon, on a géré. Les Barnum sont sortis. Tout le monde va pouvoir arriver. Alors Charlotte, qu'est-ce que cette association Bienvenue chez les Leroy ? Alors c'est une association de commerçants. On a en fait fait plusieurs choses. Il y a tous les commerçants de la rue qui ont adhéré pour pouvoir participer à ce brunch. Ça permet de pouvoir payer les musiciens, de pouvoir payer les assurances, de pouvoir en fait communément créer ce brunch en fait, tout simplement. Et ce brunch, le but de ce brunch, c'était quoi ? Le but, c'est de montrer que des artisans sont dans les rues du Mans, sont des petits commerçants. Ils sont revenus. Ce que cette rue du Docteur Leroy a revit. Et ce depuis 3, 4 ans. Il y a de plus en plus de commerces de bouche qui se mettent dans la rue, des artistes aussi et des bons artisans pour le coup. Et c'était le moment de les remettre en lumière. C'est fabuleux. Et donc là, je suis avec Henri Lemarié. Henri Lemarié, c'est donc le Café Boc. C'est une institution, ce Café Boc, ici au Mans. Ça fait 92 ans que les Cafés Boc existent au Mans, effectivement. Et la boutique dans laquelle nous sommes a été rouverte parce qu'il y avait besoin, parce que les gens nous font le plaisir d'aller vers l'artisanat, aller vers le café fait par des artisans torréfacteurs comme nous, de plus en plus. Donc, on a ouvert cette boutique il y a un an et demi. Et là, on est tombé dans cette magnifique rue du Docteur Leroy où, effectivement, comme disait Charlotte, il y a tous ces artisans qui sont là. Et donc, forcément, la synergie était naturelle. Nouveaux artisans, nouveaux rendez-vous. Mais alors, justement, ce lieu, il n'est pas dédié à la dégustation de café. Ça va au-delà de ça ? Ce lieu, il est dédié à la révélation du café. Parce qu'on boit tous du café, mais on ne sait pas ce qu'on a dans notre tasse. Et en fait, le café, c'est d'abord un produit agricole que l'on trouve à l'autre bout du monde et qu'il faut bien payer aux producteurs pour qu'ils vivent correctement, pour que cette filière-là fonctionne et continue à fonctionner dans le temps. Et c'est ça dont on fait la promotion. Et pour ça, il faut l'expliquer. Il faut un lieu de transfert, de pédagogie. Et c'est la vocation de là où on est aujourd'hui. C'est fabuleux. Évidemment, vous n'êtes pas le seul artisan à ouvrir vos portes aujourd'hui. Donc, on va peut-être aller à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Allons-y à travers la rue du Docteur Leroy. Allez, c'est parti. Alors, Charlotte, on a parlé évidemment, il y a plein, plein d'artisans tout au long de cette rue. Tout à fait. On va avoir une vingtaine d'artisans différents, avec chacun leur spécialité. Donc là, on est devant, c'est la boucherie ? La Ruelle de Vaud, effectivement, qui est très connue dans la rue et qui a tous les jours la queue qui traverse la rue. On voit tout le monde qui s'impatient devant chez lui. Voilà. Alors, donc, de bons produits bien chez nous. Bonjour, comment on s'appelle ? Oui, bonjour. Denis Lerouge, de la Ruelle de Vaud, en boucherie du centre-ville. Là, vous avez un atelier avec plateau de fromage, charcuterie. Les fromages viennent du fromage fin. Vous avez Franck Gelland qui est là et puis plein de bénévoles qui nous aident. C'était important pour vous de présenter votre savoir-faire comme ça aux gens ? Oui, ça nous fait plaisir de voir nos clients. Ça fait plaisir de voir des nouveaux clients. Ça nous fait plaisir de voir le maire. Voilà. Et bon, en espérant qu'avec le temps, on se tienne, on aura de plus en plus de monde. Et une fois par an, c'est super. C'est bien. Et du coup, vous êtes content de la fréquentation par rapport à l'année dernière ? Parce que quand même, il ne fait pas beau. Les gens sont là quand même. Ils répondent presque. Voilà. Les gens sont présents. Je crois que les gens nous aiment. C'est tout. En même temps, c'est normal. Vous nous proposez de bons produits. Donc, c'est logique. Ça fait combien de temps qu'elle existe, votre maison ? 80 ans. Et voilà, 80 ans. Je suis le troisième propriétaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment une maison assez familiale. Et voilà. Pour nous, c'est plus pour faire connaître la rue un peu plus. Parce qu'on a des jeunes qui viennent de s'installer. Et c'est agréable d'avoir des jeunes. Oui. On a Boc qui vient de s'installer il y a deux ans. Il y a La Perleurard qui vient de s'installer il y a deux ans. Il y a... Vous avez Damien. Damien, les fruits et légumes. Qui viennent de s'installer pareil il y a deux ans. Vous avez l'atelier Romance. Pareil, ça fait deux ans. C'est une belle synergie de groupe. Voilà. Les boulangers qui nous suivent. On a une colonne vertébrale dans la rue. Et après, vous avez tous les jeunes qui arrivent petit à petit. Et pour nous, la rue, c'est autre chose de ce qu'on a connu il y a dix ans. Tout se complète. Voilà. On a de la chance d'avoir... Comme on est une rue très commerçante, on a la chance d'avoir des travaux l'année prochaine pour avoir une magnifique rue. Voilà. On finira en apothéose sur un nouveau brunch. Voilà. L'année prochaine. En espérant un super temps l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci. On continue notre petit tour. Donc alors, Charlotte, on quitte le monde de la charcuterie pour le monde de la mer ? Tout à fait. Juste en face, en plus, on a les deux mondes qui sont l'un en face de l'autre et qui se conjuguent à la perfection. Bonjour. Comment on s'appelle, nous ? Bonjour. Alors, Kevin. Je suis le gérant de la poissonnerie La Perle Rare. Donc La Perle Rare, qui est le seul... Vous êtes le seul poissonnier au Mans. Incroyable ? Voilà. En poissonnerie fixe, je suis le seul. Voilà. Exactement. Et alors, vous, ça vous est venu comment ? Vous faites ça depuis toujours ? C'est de famille ou pas du tout ? Alors, moi, j'avais mon papa qui était artisan en boucherie. Du coup, j'ai toujours été un peu dans les métiers de bouche. Et je me suis dit, le poisson, il y a de moins en moins. Ça m'a plu. Donc ça fait 13 ans. 13 ans que je suis dans le poisson. Et 3 ans, bientôt, au Mans. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez des huîtres ? Des huîtres, des crevettes, des bulots, un peu de pain de poisson maison, la mayonnaise qui va avec. Voilà. Dans une bonne ambiance. Tout est fait. Tout, tout maison. Et là, pour vous, c'était une évidence, évidemment, de participer à ce bel événement ? Oui. Pour être en exergue, votre métier ? Bien sûr, parce que là, la rue se développe. On s'entend tous super bien. Donc on veut montrer aussi aux gens que dans cette rue-là, on a tout, toute la semaine, du mardi au samedi. Et ça, c'est important. Ah, c'est important de le dire. Et alors, du mardi au samedi, c'est quoi les horaires ? Eh bien, on fait tous, donc, entre 8h et midi 45. Et après, on rouvre tous de 15h à 19h, du mardi au samedi. Donc voilà. C'est fabuleux. Écoutez, en tout cas, bravo. Ça donne très, très envie. On va peut-être manger des huîtres, nous, ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Donc, Charlotte, on continue notre petit tour. Où est-ce que nous sommes arrivés ? Eh bien, on est chez le primeur, chez Damien. Juste le comptoir local, juste à côté du Boissonnier. C'est fabuleux. C'est vrai qu'il y a vraiment tout de réunis dans cette rue. C'est fantastique. Il nous l'a dit, Kevin, du mardi au samedi. Alors, bonjour, Damien. Ça va bien ? Ça va parfaitement. Alors, il paraît que chez vous, il y a du salé, du sucré et que c'est pour compenser le gras qu'on a en face. Exactement. Parce que là, si vous allez du début à la fin de la rue, vous prenez 10 kilos. Donc, vous repassez chez nous, vous en perdez 7. Il vous en reste 3, mais ça, bon, vous faites un peu de sport cet après-midi. En marchant dans la rue, en faisant les allers-retours, ça fait du sport. Ah, c'est vrai. Je vais leur dire ça, Manu. C'est vrai. Finalement, poids nul. Et donc, nous, pour compenser, on vend des fruits, ce qu'on fait habituellement la semaine. Sauf que là, on fait du prêt-à-manger. Donc, on a aussi bien des jus de fruits, jus d'orange pressé. On a fait des corbeilles de fruits pour la présentation, qui sont un peu attrayants. Puis, bien sûr, donc, la salade de fruits, du muffin. Du muffin à base de fruits, donc ? Du muffin à base de chocolat. Oui, alors ça, c'est pas très régime, par contre, Damien. Oui, mais je vous ai dit, il y a 3 kilos qu'on ne sait pas encore comment les perdre. Mais on a quelques petites quiches salées, préparées par les demoiselles que vous voyez ici. Ça, avec vos légumes, bien entendu ? Exactement, avec nos produits. Tout est fait avec nos produits, donc producteurs locaux, dans la mesure du possible. Producteurs locaux, donc essentiellement sartois ? Alors, oui, c'est ça. Quand on dit local, c'est sartois, Saint-Marc-doutillé, Nord-Sarte. Et puis, ça peut venir aussi de tout, orangé. Il y a des ceintures maraîchères bien développées là-bas. Non, on n'est pas chauvin, on aime bien nos voisins. Oui, c'est ça. C'est du local. C'est du local, c'est du local. Bon, mais c'est formidable. Donc, du coup, on a des petites quiches salées, on a des jus de fruits. Oui, c'est bon pour la santé, c'est vrai. Il faut en manger 5 fruits et légumes par jour, c'est ça ? 5 fruits et légumes par jour. Et puis, pour ceux qui veulent, ils peuvent même mettre une petite touche de rhum. Et puis... Et alors, à consommer avec modération l'alcool, hein ? Pas d'abus d'alcool nu à la santé, n'est-ce pas ? Voilà, mais c'est bon pour le bonheur quand même. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes installé, vous ? Eh bien, ça a fait 4 ans le 1er septembre dernier. Donc là, on rentre dans la 5e année. Et puis, aujourd'hui, on est bien rodé. Chaque année, on améliore un petit peu la boutique. On fait quelques travaux. On développe aussi bien les fournisseurs pour avoir plus de produits locaux. Ça représente combien de fournisseurs, à peu près ? C'est une petite dizaine, quand même. Après, en fonction des saisons, des moments, ça fait une dizaine de fournisseurs. C'est 140 produits frais en fruits et légumes, tout compris. Donc, vous avez deux grossistes. Et après, une huitaine de producteurs, soit sur le fruit ou sur le légume. Et vous êtes combien au sein de la boutique ? Au sein de la boutique, on travaille à deux, avec Sonia, qui n'est pas là aujourd'hui, et moi. C'est vous qui l'avez créé ? C'est moi qui l'ai créé, oui. C'est il y a 4 ans, donc. Vous êtes un garçon sain, vous êtes svelte. C'est ça, à force de manger des légumes et des bons fruits, on est mince, quoi. Exactement. Et puis, comme je suis obligé de tout goûter, si vous voulez, je reste svelte. Je sens que vous avez la forme. Vous avez la pêche, Damien. J'aime beaucoup le petit tablier. Je vais peut-être repartir avec. Eh bien, volontiers, je vous en offre un. Ah, c'est sympa. J'ai bien fait de venir, moi, aujourd'hui, la rue du Docteur Leroy. On mange bien. Ils sont sympas. Enfin, bref, c'est le top, quoi. Merci. Il fait beau. En plus, il fait beau. Il fait chaud. On est bien. C'est l'été, c'est l'été. Merci, Damien. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouh là là, moi, je suis gourmande et je viens de voir de jolies pâtisseries. Bonjour. Comment on s'appelle, nous ? Bonjour. Nous, on s'appelle Atelier Romance. Et moi, je suis romane et il y a mon associé juste à côté, Clémence. D'accord. Donc, Romance, c'est la contraction de vos deux prénoms. Exactement. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, toutes les deux ? Ça fait sept ans et ça fait trois ans qu'on a ouvert Atelier Romance. Bon, c'est super. Et alors, donc, vous proposez, parce que là, aujourd'hui, on a des crêpes, on a des muffins, on a plein de choses. Donc, au sein de la boutique, c'est... C'est à peu près pareil. Sauf que d'habitude, on a plus de petits gâteaux, vraiment de pâtisseries fines. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de frigo pour aller dehors. Mais du coup, on a adapté notre production à l'événement. Et donc, vous, vous êtes formée en... Vous avez fait une formation de pâtisserie. Oui, on a toutes les deux un problème de maîtrise en pâtisserie. Voilà. Mais c'est super. Il y avait quelqu'un dans votre famille qui était pâtissier ou pas du tout ? Non, du tout. Mais on adore manger et faire plaisir aux gens, surtout. Vous êtes gourmande comme moi. C'est ça, l'idée. C'est fantastique. Il y a du monde. C'est bien. Ça a des potes. Oui, ça se passe très bien. C'est très chouette. On est très contentes. C'est super. Écoutez, c'est formidable. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse à vos clients parce que... Merci, merci, merci. Je vais continuer mon petit tour. Alors, on continue notre petit tour des saveurs, du bonheur, du bien manger. Tout à fait. On vient d'arriver chez notre boulanger de la rue. Le meilleur de la ville pour moi, c'est Christophe. Bonjour, Christophe. Comment ça va ? Très bien, merci. Ça pulse aujourd'hui. Il y a du monde. Ça bouge. Ça fait du bien. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes boulanger, vous ? Ça fait six ans. C'est tout neuf. Ça fait six ans qu'on est ici, en fait. Mais sinon, ça fait 30 ans. Ah oui, donc c'est pas pareil. Happy birthday. Oui, merci. Alors, du coup, vous êtes combien au sein de la maison ? Nous sommes 17. Ah oui, donc c'est quand même une petite entreprise. Oui, c'est une belle entreprise. C'est une belle boulangerie. Donc, il y a employés, apprentis. Il y a 10 employés, 6 apprentis et moi-même. C'est donc vous qui formez tout le monde ? C'est ça. J'ai du personnel aussi qui forme. Mais on est une brigade dans chaque poste. Et du coup, on travaille tous ensemble. Et alors, vous, cette rue du Dr Leroy, comment vous vivez un petit peu ce renouveau, ce nouveau souffle, ces nouveaux artisans qui viennent s'installer, tous ces nouveaux commerces de bouche ? Bah, nous, ça nous fait du bien parce qu'au départ, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de commerce. Ça, c'est enrichi, c'est dynamique, c'est tout ce qu'il faut pour le commerce. C'est très, très bien. Donc, vous êtes content ? Ah, très. Et alors, donc aujourd'hui, vous proposez tout type de... On a des viennoiseries ? Nous avons des viennoiseries, un petit peu de ficelle apéro, des cakes, du pain, beaucoup de pain. Voilà. Il parait que l'année dernière, vous avez été dévalisé. Donc, ça va, là, vous avez prévu le truc ? On a prévu ce qu'il faut aujourd'hui. Tout est bon. Tout est bon. D'habitude, on dit tout est bon dans le cochon, mais là, c'est tout est bon dans le pain. Et donc, vous faites vraiment tout vous-même, le pain, c'est... Tout, tout est maison. Donc, on se lève, hein ? On se lève, ça dépend des jours, mais on se lève, les gars, il y en a qui commencent à 2h, d'autres à 4h, voilà. Donc, vous êtes, vous aussi, ouvert du mardi au samedi ou vous êtes ouvert tous les jours, tous les jours ? Nous sommes ouverts, non, du lundi au samedi. Lundi au samedi. Les horaires ? 6h30, 19h30. Je pense que je vais peut-être repartir avec des petites choses. Merci beaucoup, Christophe. Et bravo. C'est super. Merci. Et puis, Charlotte, dans les forces vives de cette rue du Docteur Leroy, il y a Chloé. Chloé de chez Canopé, qui est le seul coffee shop au monde qui est présent dans cette rue. Bon, alors, Chloé, le coffee shop, c'est formidable. Qu'est-ce que vous proposez, Chloé, chez vous ? Alors, aujourd'hui, on proposait des tartines végétariennes, avocats, chèvres frais, cumin, paprika, tout ça frais. Et avec le pain d'emphase de la boulangerie, donc c'est encore mieux. C'est fabuleux, on tous conjugue. Et habituellement, vous proposez quoi ? On propose aussi des tartines végétariennes, des pancakes aussi, des pancakes sucrés. On en faisait aujourd'hui des tout petits, des mini. On fait des cinnamon rolls, des babkas, plein de boissons chaudes, café, thé. Voilà. C'est vous qui faites tout, 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 jusqu'à la maison. Tout est fait maison avec des producteurs locaux. C'est formidable. Et donc, vous êtes ouverts de quelle heure à quelle heure, vous ? 9h30, 18h du mardi au samedi. Bon, bah, fantastique. Écoutez, les filles, je suis désolée, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai même envie de rester là pour manger. Mais nous, il faut qu'on file à Solem, maintenant. Voilà. Bon week-end. Merci à vous.